Quelles sont les conditions pour être français en 2023 ? On sait que les conditions de recevabilité pour les demandes de nationalité française sont prévues par les articles 21-16 et suivant du Code civil. On va les voir ensemble. La première condition, c'est la résidence habituelle en France parce que selon l'article 21-16 du Code civil, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. 21-17 prévoit une résidence de 5 ans pour pouvoir être éligible à la nationalité française. Il faut avoir 18 ans pour déposer une demande de nationalité française. C'est l'article 21-22 du Code civil. Il ne faut pas avoir de condamnation pénale parce que ne peut être français si la personne a fait l'objet des condamnations visées à l'article 21-27 du présent Code. Il faut être assimilé à la société française. Cette assimilation est évaluée le jour de l'entretien de nationalité française. Il faut connaître la langue, l'histoire et la culture française. La signature de la charte des droits et devoirs du terrain français est obligatoire. Il faut exercer une activité professionnelle et ainsi remplir la condition d'insertion professionnelle. Il faut également avoir le niveau B1 en langue française, sauf si vous avez un diplôme qui en dispense l'examen. Si vous respectez toutes ces conditions-là, foncez. Des cas où la nationalité française a été refusée, mais bêtement, vraiment bêtement. Le premier cas, c'est une personne qui a été témoin d'un mariage blanc entre un étranger en situation irrégulière et une française. Le mariage blanc a parlé si c'était constaté, et lui, il a fait une demande de nationalité française, et il s'est avéré qu'il était témoin, et du coup, sa demande a été ajournée pour ça. C'est une décision du 8 janvier 1997 du Conseil d'État, si vous voulez lire la décision. Une personne a perdu sa nationalité française parce qu'elle détenait des armes prohibées. La demande a vite été mise de côté. Une autre personne a été condamnée à l'étranger. Bref, elle vivait en France et elle a fait la demande. Et au moment où on a demandé le cas judiciaire étranger, elle a dit qu'elle n'avait aucune condamnation. Bref, ils ont noté qu'il n'y avait aucune condamnation. La personne a été française, qui était naturalisée, et ils se sont rendus compte que cette personne-là, en fait, avait des condamnations à l'étranger. Il a été donc estimé que c'était une fausse déclaration qui a permis au gouvernement français de faire ce qu'on appelle un décret de résiliation pour mensonges ou fraudes. Une série de questions pour vous préparer à l'entretien de nationalité française. Que signifie la démocratie ? Eh bien, la démocratie, vous répondrez que c'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Mais comment la souveraineté appartient au peuple ? Eh bien, la souveraineté appartient au peuple dans la mesure où ils choisissent leurs représentants dans les différentes assemblées représentatives. Par exemple, le Sénat, l'Assemblée nationale ou encore les conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Quel est le mode de suffrage utilisé pour l'élection du président de la République française ? Eh bien, le mode de suffrage, c'est le suffrage universel direct. C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui vont directement aux urnes pour voter pour le représentant à la présidence de la République. Combien y a-t-il de députés et de sénateurs en France ? Eh bien, nous avons 577 députés et 348 sénateurs. Mais sont élus pour combien de temps, ces représentants au Parlement ? Eh bien, pour les députés, ils sont élus pour une durée de 5 ans. Et pour les sénateurs, ils sont élus pour une durée de 6 ans. Mais comment sont élus les édateurs et les députés à l'Assemblée nationale ? Eh bien, les députés sont élus au suffrage universel direct. Mais dis-moi, comment sont élus les sénateurs ?